La marche d'aujourd'hui a été brutalement réprimée, encore une fois, comme le 31 décembre 2017, réprimée dans les sangs par les militaires et les policiers. Et nous condamnons avec la dernière énergie cette décision du gouvernement qui a pris le risque de faire réprimer une marche totalement pacifique. Et nous exigeons qu'une enquête internationale soit menée pour établir les responsabilités parce que trop c'est trop. Et le bilan provisoire que nous disposons à ce jour est très alarmant. Au moins 5 morts dans la ville de Kinshasa, 5 morts à balles réelles, dont une fille âgée de plus ou moins 15-16 ans. Nous avons les cas de dix religieux, de dix prêtres qui sont arrêtés, dont M. l'abbé Diedoné Moukinaï, de la paroisse Saint-Christophe à Binzaozone, qui lui est détenu, séquestré dans une résidence d'un membre du gouvernement avec huit paroissiens. Selon les informations de notre possession, ils ont fait ou continué à faire l'obliger des mauvais traitements, leurs habits déchirés. Nous avons aussi les cas de deux religieuses qui sont portées disparues, sans oublier 247 personnes manifestantes qui ont été arrêtées et dispersées dans plusieurs cachots de la ville de Kinshasa et 19 blessés.